J'ai connu RFL2 il y a quelques 5-7 années en arrière et quand je suis le parcours on ne peut que se féliciter du travail qui est fait jusqu'à ce jour. Je vois RFL2 travailler normalement pour les femmes pour leur émancipation, pour leur épanouissement avec divers projets et s'intéresser également à l'espace civique. Quand je prends le cas des femmes par exemple, je vois RFL2 initier des activités pour permettre aux femmes d'acquérir des compétences pour initier des activités génératives de revenus et leur donner également des ressources pour lancer leurs activités. Sur le plan d'espace civique, j'ai vu RFL2 initier beaucoup d'autres activités pour outiller nos défenseurs des droits humains que nous sommes, nous donner des capacités et nous permettre d'échanger également avec d'autres autorités à divers niveaux pour apprendre de ce que l'espace civique, de ce que nous avons comme rôle à jouer. Dans tout ça combiné, on ne peut que féliciter RFL2 pour le travail merveilleux qui est fait et les encourager à faire davantage.